Bonjour! Alors aujourd'hui, on vous présente notre nouveau bébé, Clément, qui est né mercredi le 11 novembre, en matinée, et on vous raconte comment s'est déroulé sa naissance. Le bébé va être où, Marie-Rose? Nos autres bébés sont nés entre 38 semaines et zéro jour et 39 semaines et deux jours. Et finalement, Clément est arrivé à 38 semaines et 6 jours, mais ça faisait déjà une semaine et demie qu'à tous les jours, je pensais qu'il allait arriver un peu parce que j'avais des contractions. Le soir du 31 octobre, je pensais vraiment, j'étais sur le bord de partir pour l'hôpital parce que je pensais qu'il arrivait, mais c'était toutes des fausses alèches. À 2h30 du matin, je me suis réveillée, j'étais sur appel pour la job, il y avait un gros événement réseau international, global. Fait que je m'en vais travailler à l'ordi, puis je reçois un appel téléphonique à 3h36. Michel me dit, j'ai quand même brisé mes os. Ben oui, j'étais dans la haute chambre, je viens de briser mes os. 3h20, on vient juste, je viens de briser les os. On s'en va à l'hôpital. J'étais en train de gérer une urgence avec nos systèmes. Ok, go. Ok, on vient d'être admis ici à l'hôpital. Il est 3h54. Puis là, c'est la soeur à Michel qui est là. Elle est directeur et c'est le médecin dans la place d'accouchement. C'est peut-être elle qui va l'accoucher, en fait. Je pense qu'ils ont deux, ils sont deux aînés. Michel est en train de se préparer, là. Ça se passe pour l'instant correct. Ça fait 30 minutes, ça fait 25-30 minutes. Ok. Ça va. On attend, là. Puis... Ça va-t-il? Oui, ça va. C'est super. Gau, fille, ça c'est incertain, tu vois. On connaissait pas le sexe de Clément avant sa naissance, mais j'avais une théorie quand même. Tu penses que ça va être un gars ou une fille? J'ai l'impression que c'est... Oui, on est bon. Ok, ça fait quelques minutes qu'on est arrivés ici. Il n'y a rien qui se passe. Je vais faire un petit roubillon, là, Michel. Elle va s'occuper de ça, là. Ça fait une heure que les os ont crevé. Il y a des petites contractions, mais rien de trop... trop fort, là. Fais-tu dire à la caméra tes prédictions? Oui. Pour le sexe du VD? Bon, alors, je n'aurais pas osé m'avancer il y a deux heures, mais là, étant donné que mes os ont crevé, je pense que c'est une petite fille, parce que c'est comme ça qu'ont débuté mes trois accouchements de filles. Alors que les garçons, ça a commencé par des contractions, puis c'était juste à la fin qu'il fallait crever les os. Fais que... Mes accouchements précédents ont été pas mal rapides. Mon accouchement, le plus long, c'était le premier, à Jeanne, parce qu'il y a eu 4h30 entre le moment où mes os ont crevé et puis le moment où j'ai été dans mes bras. Mais à part ce premier-là, tous les autres ont duré deux heures ou moins. Avec celui de Nicolas, l'accouchement durait environ 40 minutes, de la première contraction au début jusqu'au moment de l'avoir dans les bras. J'avais peur d'accoucher trop vite. J'avais peur d'accoucher dans l'auto, sur le bord de l'autoroute. J'avais peur de pas me rendre à l'hôpital ou de faire ça peut-être dans le hall d'entrée de l'hôpital, mais c'était vraiment... J'étais sûre que j'aurais un accouchement précipité. Et finalement, ça a été le plus long. Michel est dans un groupe Facebook sur des mamans qui accouchent en novembre et là, 2 jours, 3 jours avant, il y a une des mamans là-dedans qui a partagé son histoire qui a accouché dans l'auto en s'en allant trop vite en face du poste de police et les deux polices sidérées comme ça. Fait que là, moi, je me suis mis à rêver alors que je me suis mis à me préparer « Ok, qu'est-ce que je vais faire si c'est dans l'auto ? J'ai-tu des servite ? J'ai des couvertes pour prendre des couvertes pour essuyer ? » « J'ai des couvertes pour la briller s'il fait croire, etc. » Fait que là, je m'étais vraiment à ma idée qu'on allait accoucher dans l'auto. C'est la première fois qu'on accouchait à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Les autres sont nés à Pierre-Boucher, à Longueuil. À 7h30, on m'a proposé de recevoir de l'ocytocine synthétique, des hormones pour aider les contractions à venir parce qu'il ne se passait rien. Mes os avaient crevé, mais il n'y avait pas de travail qui se faisait. C'est la première fois qu'on a eu besoin d'une intervention quelconque pour faire accélérer le travail. On a installé l'ocytocine en soluté dans le bras, mais là, ça voulait dire que je devais avoir un moniteur aussi d'installer en continu sur le ventre, ce qui me limitait quand même pas mal dans mes mouvements parce qu'à tous mes autres accouchements, à partir du début puis quasiment jusqu'au moment où est-ce que c'est le temps de pousser, je marche en rond dans les corridors de l'hôpital. Là, de toute façon, on ne pouvait pas aller dans les corridors à cause de la COVID. Bon, j'essayais de marcher la longueur de la chambre d'hôpital, disons. Mais à partir du moment qu'on a installé l'ocytocine, bien, je ne pouvais plus bouger beaucoup, là. J'étais un peu confinée à côté du poteau à soluter. Et là, il était peut-être rendu huit heures. Il m'avait mis le soluté une demi-heure avant, mais les contractions n'étaient pas encore bien fortes. Ça commençait à apparaître sur le moniteur, mais ça faisait pas mal. J'étais un peu fatiguée, alors j'ai décidé de m'allonger un peu. Je me suis dit, bon... Avant, je voulais user de la gravité, mais là, je me suis dit, regarde, j'ai le soluté, là, fait que... Je vais essayer de me reposer quelques minutes. Donc, je me suis allongée sur le côté, dans le lit. Là, il y a une contraction qui a fait comme vraiment, vraiment mal. Puis d'habitude, c'est ça. D'habitude, moi, je prends mes contractions debout. Puis les dernières, là, quand on est sur la fin, celles qui font le plus mal, je m'accroupis, là. Puis j'ai comme ma technique, là, pour prendre les contractions. Soit contre le mur ou contre le lit d'hôpital. Puis je me mets bien basse, puis je bouge mon bassin, puis ça m'aide à passer à travers la contraction. Mais là, celle-là, prise, couchée sur le lit, là, elle a fait comme vraiment mal. Puis j'aurais comme voulu comme me lever, mais j'étais pognée avec mes fils, puis tout ça. De retour quelques heures plus tard, pour la suite de l'histoire. En effet, le bébé était prêt à sortir, là. J'étais ouverte à 10 cm, là. Ma soeur était partie au rez-de-chaussée chercher sa commande de « Allô, mon coco! » parce que 20-30 minutes plus tôt, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de contractions douloureuses, fait qu'il ne pensait pas que c'était pour tout de suite. Ça fait qu'elle s'était commandé un déjeuner. Mais en tout cas, finalement, elle est arrivée dans la pièce. Elle a mis son espèce de jaquette de plastique, là. Des gants bruns, là. Je n'avais jamais vu des beaux gants comme ça. Plastique, hein. La texte, quoi. Puis elle s'est installée à côté de moi. À chaque fois qu'on me dit que ça va être le temps de pousser, je fige un peu. J'ai peur de pousser. Je sais que ça va faire mal, même si, honnêtement, je suis vraiment chanceuse. Puis je ne pousse jamais beaucoup de fois, là. Toi aussi. Là, je dis, il y a une contraction qui s'en vient, mais je ne veux pas pousser. Je ne veux pas pousser. Fait que là, je n'ai pas poussé pendant cette contraction-là. Quand la suivante est venue, j'ai poussé, mais j'ai poussé comme à demi, là. Je n'ai pas mis toute ma force, là. Moi, j'ai vu la tête, là. Fait que là, ça m'a comme donné la motivation nécessaire, là, pour me dire, OK, à la prochaine, je pousse à 100%, puis je sais que je vais le sortir, le bébé, là. Donc, à la prochaine contraction, j'ai poussé pour une deuxième fois, puis là, j'ai poussé pour de vrai. Pour de vrai, mais comme... Comme en trois crans, là. Ce n'est pas juste, OK, là. Il a persisté, là. C'est ça que j'ai vu, là. Puis le bébé, il est sorti... Chlap! Dans cette poussée-là. Il y avait le cordon, là, autour de la tête, puis là, Marie-Claude, elle l'a pris. Elle l'a sortie. Comme moi, j'étais prêt à faire si on devait accoucher dans l'auto, là, j'avais compris que je suis ce que je ferais que je fasse. Mais tu étais quand même content que Marie-Claude le fasse. Ben, c'est correct qu'elle le fasse, là, là. Puis dès que le bébé est sorti, ben, genre, quel soulagement, puis quelle joie m'a envahi, là. Puis là, on m'a mis le bébé sur moi, puis c'était comme... Oh! Je me sentais juste tellement bien, puis tellement heureuse. Le bébé est né, là. C'est un petit gars à notre grande surprise. Ça l'a pris combien de temps, tout ça? Il est né à 8h55, après avoir crevé la poche des oeufs à 3h36. On va donner un 26, donc vous comprenez. 5h30, imagine. Puis il y a l'air de... Ça va bien, Michèle? Oui, ça va bien. Toutes nos prédictions se sont avérées fausses. On pensait que c'était une petite fille parce qu'elle n'a pas juste envie de crever. Non! C'est un petit gars. On pensait que ça allait vite parce que la dernière fois, c'était vite. Non! C'est un des plus longs accouchements, en fait. C'est le plus long. C'est le plus long accouchement. Le plus long accouchement. On pensait quelque chose. Non! Mais la chose la plus drôle, c'est qu'on a regardé les noms les plus exotiques de 2019, là. Puis il y a quelqu'un qui a nommé sa petite fille. Attention. Qui a nommé Maman. Ils ont beaucoup pouffé de rire. En se disant, regardez les frères et soeurs, voici votre petite soeur, elle s'appelle Maman. Bon! On ne l'a pas appelé Maman parce que c'est un petit gars. Il s'appelle Clément. Clément Bourget. Oui. Ça fait au moins 20 ans que Michel veut appeler son enfant Clément. Puis moi, je n'étais pas sûr. Puis on l'a sauté au premier, au deuxième, au troisième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième. Puis là, on l'a appelé Clément. Il s'appelle Clément. D'ailleurs, ça prend juste trois minutes de s'habituer pour se dire « Ah, c'est tellement un beau nom. » Puis là, on est déjà habitué. C'est Clément Bourget. Clément Bourget, oui. Michel a vraiment bien fait ça. Je la félicite. Il est vraiment champ là-dedans. Je n'aurais pas fait mieux. Ça aurait été difficile. Bon, enfin. Vous comprenez. On est très contents de la naissance du petit Clément. Puis on va le voir grandir ensemble. Là, on va le voir grandir. Dans les heures précédentes, quand même, j'avais eu peur. Parce que c'était la première fois que j'avais besoin d'un peu d'intervention pendant mon accouchement. Puis j'avais peur que ça... Je ne sais pas, là, que ça finisse mal. J'ai vu dans le visage d'Alex et de Marie-Claude quand même. Une petite surprise. Puis je me suis comme douté tout de suite que même si ça faisait quelques heures qu'on parlait de notre petite fille qui allait naître, c'était peut-être pas ça. On l'a collé sur moi. On a attendu quelques minutes. Tout a super bien été après. Tout le monde à l'hôpital a été super. OK, j'ai de nouvelles informations. Donc, il pèse 3,212 kg. Ce qui veut dire 7 livres et 1,3 onces. Et puis, on va voir sa mesure latérale. Je pense que le taux de rein, c'est 5 pouces. Je pense que ça n'a pas rapport. 47 cm. 47 cm? De long. De long. Le Clément. Donc, c'est la première fois que 3 jours après la naissance, je n'ai pas de douleur lors de l'allaitement. Parce que même si j'ai allaité tous mes enfants longtemps, les premiers jours, c'est toujours un peu difficile. puis douloureux. J'ai comme des gersures. La mise au sein fait comme très mal. Mais là, c'est la première fois que j'allait en tandem. Marie-Rose, je l'allait encore deux fois par jour avant sa sieste puis son dodo de la nuit. Tous mes autres enfants, à la moitié de la grossesse, ils se sont comme désintéressés du sein puis ils se sont comme sevrés par eux-mêmes. mais Marie-Rose, elle était intéressée à continuer. Donc, je n'ai aucune douleur quand j'allais le Clément. Marie-Rose, elle a eu une belle surprise hier quand j'ai eu ma montée laiteuse. Quand je l'ai allaitée le soir, elle a fait des gros yeux. Elle était très contente de l'abondance de lait. Elle a commandé du halomo coco et il va vraiment être l'eau dans une minute. Parce que là, ils font plus d'œufs à la cafétéria et là, Michel s'est bien mis dans la tête d'avoir des œufs. Ok, c'est beaucoup là. C'est toute qu'une épopée qui commence ici. Un début de vie d'un petit homme qui va en devenir un grand au fil de nombreuses années. C'est le début du son d'Odyssée-Bourger. Le soir tombe, là. Ben, imaginez-vous donc. Ah, Michel revient de sa douche. Vous en avez passé? Très bien. Tantôt, on a eu on a eu droit à... Michel a eu sa leçon pour voir comment elle était, là. Puis elle a eu droit à un bon petit quiz. C'est quoi? Donnez-moi trois signes que bébé a faim. Ah, Michel, elle savait pas quoi répondre. Bon, une décollation. Oui, une décollation. Ils sont venus porter décollation. Ça fait 24 heures qu'on est là. Le bébé est né, ça fait 24 heures. C'est la finale. On s'en va, là. Ok. On est bientôt. Ce matin, ben, on attend très léman et puis, ben, on va voir. Donc là, c'est un petit papier. C'est décoré. Ah, j'ai vu ce filmé vraiment idiot, là. C'est Saint-Jean-Grich. Viens. Il est minus. Qu'est-ce que t'en penses, les filles-là? C'est Alexandre qui s'est assis. C'est à l'aise. Clément, c'est ton frère. Clément. Est-ce que tu lui disais ça fait plusieurs matin que je m'attendais à ce que maman soit partie de l'hôpital? Et là, j'entends la voix d'Ingrid. Alors là, je dis comme oh non, mais c'est pas vrai. Donc là, j'ouvre la porte, je descends. Et là, voilà Ingrid. Donc là, je suis comme maman, elle a accouché. Donc là, Ingrid, elle a dit ben, elle est partie pendant la nuit. Puis moi, je suis venue. Donc là, moi, j'étais contente qu'Ingrid soit là et qu'on fasse pas d'école et qu'on fasse partir. Il n'y avait pas d'école pour eux, là. Un 5 jours de congé, là. Pas beaucoup 5 jours, là. Non, non. Ben non, ça avait peur. Moi, en fait, c'est un gars ou une fille, donc on avait l'air de savoir. Puis là, ben grand-maman, elle a vu les photos sur Facebook. Donc là, elle les a admirées longuement. Et là, oui, c'est vrai. Je pense qu'il va devenir quoi, lui, dans la vie? Clément, le... Un poète. Tu penses qu'il va devenir poète? Non, pas poète Arpéti, là. Médecin. Tu penses qu'il va devenir médecin? Pourquoi? Ben parce que... Mais Clément, le poète, ça sonne bien? Oui, mais je pense que ça sonne bien que ça va arriver, là. Oh, intéressant. Mais médecin... Alexandre, l'informaticien, ça sonne un peu cloche, là. C'est juste sa cloche. C'est vrai? Ben oui. Ah, ça, sa cloche. Oh! C'est quoi le nom de ton petit frère? Maman, maman. Il s'appelle pas maman. Il s'appelle pas maman. C'est quoi le nom? Oh! Comment tu l'appelles? Maman. Oui! Il y a un bonbon. Il y a un bonbon, Clément? Oui. Pas ça! Non, non. Oh! Tiens-tu, toi? Qu'est-ce que vous avez fait quand on n'était pas là, qu'on attendait le bébé? On a mangé des chocolatines. On est allé au magasin, on a acheté des biscuits et on les a bouffaillés. Puis après, on a aussi acheté d'autres sortes de biscuits qu'on a mangé avec papa et maman. Papa, juste une moitié. Hé! Tu peux pas en manger ici si t'as pas fait la interview. Moi, je suis contente que je suis un gars. Laurent, viens-nous nous voir ici. Il nous manque juste toi. Puis aussi, maman ne voulait pas me laisser de prendre, fait que c'était un peu plate. Maman ne voulait pas te laisser prendre le bébé? Ben oui, tu l'as pris, le bébé. Ben, pas debout. Pas debout? Oui, c'est mieux que tu sois, fille. Je suis en tout cas dans un petit petit train. OK. Bon, fait que c'est ça qui termine notre épisode. Hé, papa! Le petit Clément est rendu dans la famille. Il va grandir puis à un moment donné, il va venir grand comme elle. Il va faire grand comme lui, grand comme lui, grand comme elle. Et là, là, ça va être le party. Fait que je vous salue à tous. À la prochaine. Hé, n'oubliez pas, si vous aimez ces affaires-là, vous en voulez, cliquez sur le petit subscribe, like, n'y a, ça va être bien. Hé, salut! Encore, encore. On ferme la caméra!